Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente deux de mes coups de cœur qui faisaient partie de ma liste du Père Noël pour les enfants de 3 à 5 ans. C'est une capsule qui est faite en collaboration avec la boutique en ligne Pomango. Et puis, je commence tout de suite avec un immense coup de cœur qui est un jeu d'agileté, de concentration. Il s'agit de tranches carottes. C'est un jeu de Milani Wood. Ce sont des jeux italiens et c'est seulement chez Pomango qu'on peut les trouver. Ce sont des super beaux jouets visuellement. C'est durable. On diminue notre empreinte écologique aussi. Puis ici, ça traîne. C'est quand même très joli dans le salon. Alors ici, on a un couteau en bois et on doit empiler 8 rondelles de carottes ainsi que, finalement, la petite queue de carotte. Puis, on a jusqu'à, finalement, concurrence de 13 carottes que l'on peut faire si on veut augmenter le niveau de difficulté. C'est le joueur le plus âgé qui commence. Il faut donner le truc, c'est de donner un coup sec sur la rondelle du bas pour l'enlever et ne pas faire tomber celle du dessus. Donc, ça a l'air plus simple qu'il n'y paraît. Je vais essayer de le faire ici sans trop de dégâts. J'ai réussi hors caméra, mais... Oh! J'ai réussi! Alors, vous voyez, excusez-moi, je suis très contente parce que des fois, ça m'a pris plus qu'une fois pour réussir lorsque je l'ai fait la première fois. Donc, vous voyez, même moi, là, qui a 39 ans, là, j'ai comme... Je suis toute seule dans ma maison et j'ai énormément de plaisir avec le jeu tranche-carotte. Donc, un très bon choix pour toute la famille. Mon deuxième coup de cœur pour les jouets 3 à 5 ans, c'est le jeu des petites tortues à empiler de Millenwood. Mais il faut savoir aussi que c'est un jeu de pétanque pour les plus petits parce qu'on peut lancer les petites tortues le plus près possible de la pierre. Bon, la pierre en bois. Donc, il faut déterminer à l'avance l'emplacement de cette fameuse pierre-là si on veut jouer à la pétanque-tortue. Bon, évidemment, je ne ferai pas une démonstration de pétanque devant la caméra aujourd'hui, mais je vais vous montrer la deuxième variante du jeu qui est un petit peu comme dans le jeu tranche-carotte, une variante qui permet d'empiler les tortues. Donc, c'est le joueur qui permet d'en empiler le plus possible qui gagne. Puis, dès que la tour de tortue tombe, c'est au joueur suivant à essayer. Ce qu'on peut faire, évidemment, la plaque de départ, on peut la placer de cette façon ou avec la surface plane sur la surface de jeu. Ça dépend du degré de difficulté qu'on veut s'offrir. Même chose pour les petites tortues, on peut les empiler avec la carapace vers le haut et la petite carapace vers le bas. Donc, c'est vraiment ce qu'on trouve le plus facile comme joueur pour empiler les petites tortues. Puis, après ça, je trouve que c'est un jeu super mignon également. Si on veut jouer avec les petits animaux, faire un jeu symbolique avec les enfants, c'est une super belle décoration, encore une fois, dans une chambre d'enfants. Je termine la vidéo avec une surprise qui est nos plus beaux souvenirs de Noël. C'est un album souvenir à remplir avec vos petits cocos. Écoutez, il est tout simplement magnifique. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on commence à faire justement avec nos enfants de 3 à 5 ans, même plus vieux. Et c'est bon pour 5 Noël. Donc, tu sais, si vous faites cet achat-là, ça vous dure 5 Noël, puis il ressemble beaucoup à mes souvenirs d'école que je vous ai déjà présentés. Mais celui-là, c'est encore un plus gros coup de cœur pour moi. Vous allez comprendre pourquoi. On va traverser ensemble le premier Noël. Donc, tout d'abord, on dit que cet album souvenir appartient à... Et là, on inscrit le nom de l'enfant ou des enfants. Et là, on dit notre famille à Noël. On marque l'année. Et on dit, d'où vient cette tradition? Avons-nous une tradition à Noël? Donc, on peut mettre une photo de la tradition de Noël qui, finalement, ressemble à notre famille. Les plus beaux arbres, le plus bel arbre de Noël. D'où vient-il? Nous n'avons décoré le, nous l'avons retiré le. Et là, on peut dessiner le sapin ou même apposer une photo du sapin. Le meilleur des repas de Noël. Avec qui avons-nous partagé notre repas de Noël? Qui l'a cuisiné? Petite anecdote du souper. Photo de la famille à table. Et là, on a trois sections pour écrire l'entrée. Le plat principal, le dessert. C'est super, le fun. Ce sont des choses que les enfants remarquent. Puis, ça nous permet aussi d'exprimer notre gratitude pour la personne, le cuisinier ou la cuisinière. Par la suite, on vous dit, en visite chez la famille et les amis. Photo de la parenté. Nous avons reçu la visite de, nous avons visité deux points. Donc, encore une fois, ça nous permet de nous rappeler les bons moments qu'on a eus avec les gens. Anecdote de notre fête de famille. Un moment cocasse, inoubliable. Parce que, bon, on a toujours un oncle, une tante, une cousine qui dit quelque chose ou qui fait quelque chose. Là, tu sais, c'est quelque chose qui me vient en fait. Nous autres, lors d'un souper de famille, pas pour Noël, il y a une moufette qui est tombée dans la piscine de ma soeur et de mon beau-frère. Puis, mon beau-frère va être obligé de sauver la moufette avec le filet à puise. Alors, bon, tout ça, c'est... Tu sais, on s'en fâche, on échappe la dingue. Tu sais, il y a quelque chose qui arrive toujours, qui ne fonctionne pas comme prévu. Donc, c'est toujours intéressant de le mettre ça. Puis, ici, on a un petit jeu. Alors, ça ne demande aucun matériel. Tu sais, c'est avec ce qu'on a durant le rassemblement familial. Ça s'appelle « Qui se ferait le meilleur Père Noël? » En deux points, si tu portes des vêtements avec du rouge. Un point, si tu as des bonbons dans tes poches, parce qu'on te donne des bonbons à Noël, évidemment. Trois points, si tu as des cheveux blancs ou gris. Tu sais, c'est... C'est le fun. C'est du gros bonheur. Donc, je trouve ça vraiment merveilleux. Alors, on n'a pas à se casser le poussin. C'est des belles activités toutes simples qui nous sont proposées. Là, on nous parle de jouer dehors durant les vacances de Noël. Nos sorties extérieures, la température, le nombre de centimètres de neige tombée, durant le congé des fêtes, est-ce qu'on a écouté des films de Noël? Donc, on peut mettre nos films de Noël préférés, les jeux de société auxquels on a joué, les chansons de Noël qu'on a écoutées, finalement, nos chansons préférées. Puis là, il y a même des idées. Ici, c'est pour mettre des photos, mais il y a même des idées pour les échanges de cadeaux. Comment le faire? Alors, c'est vraiment un super coup de cœur à vous procurer. Je vous invite à aimer, partager, commenter, même vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié la vidéo. Puis, je vous dis à la prochaine!